Beaucoup donc continuent de couler sur cette victoire controversée de Max Verstappen sur Lewis Hamilton ce dimanche. On a assisté à une fin de course de folie, à un crash de Nicolas Latifi qui s'est par ailleurs excusé pour le rôle qu'il a pu jouer et attribue son crash à une erreur de pilotage. Mais qu'en est-il vraiment ? Quelle est sa part de responsabilité ? Quelle est la part de responsabilité de la F1 Organization dans la gestion de cet incident ? Pourquoi la F1 Organization n'a pas appliqué les textes à la lettre ? Quelle est la part de responsabilité de Max Verstappen et de sa conduite vraiment agressive et qui aurait pu engendrer une catastrophe ? Quelle est la part de responsabilité de Lewis Hamilton et de la stratégie qu'il a décidé d'employer ? Beaucoup de questions qui continuent de faire couler beaucoup d'encre. « Quel est l'avenir de Lewis Hamilton ? Doit-il prendre sa retraite ? » Après avoir remporté ce championnat à plusieurs reprises, après avoir dominé le monde de la F1 pendant des années ? La F1 a-t-elle besoin de quelqu'un comme Max Verstappen pour élever son niveau ? Et quelle suite la F1 Organization va donner à l'appel que fait le groupe Mercedes ? Autant de questions. qui vont susciter la polémique et je voudrais savoir votre avis. Si vous étiez à la place de Lewis Hamilton, qu'auriez-vous fait ? Comment auriez-vous réagi face à cette polémique ? Lewis Hamilton a fait preuve de beaucoup de classe et il a accepté cette décision qui s'est, on peut le dire, imposée à lui. Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi ce que vous auriez fait. C'est juste mon avis. J'attends le vote. Allez, ciao ! Merci. Merci.